Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pour parler du TFC, on s'excuse pour le petit retard, on a eu la boxe qui a dû redémarrer et quelques mises à jour à faire, mais on est bien là pour un peu plus d'une heure avec vous, avec un programme bien chargé. On passe au programme, on va présenter l'équipe, on est sur un five aujourd'hui les amis. En attaque, on a toujours lesviolets.com avec JB, comment ça va JB ? Salut à tous, bienvenue, super compte qu'on est là, une énième fois. Au milieu de terrain et aux gardiens j'ai envie de dire, on a la feuille de match avec Vincent et Mehdi, comment ça va les gars ? Ça va, ça va. Ça va, tout va bien, un bisou à la livebox de JB. Et un bisou Camille pour son anniversaire quand même. Merci. Et en défense, le taulier, il est de retour. Yves, comment ça va avec la 10-30 ? Ça va bien, ça va bien. Messieurs, aujourd'hui on a un très très joli programme, puisqu'on va parler du communiqué du club sur les abonnements. On va faire le point sur le 11 de légende que des supporters, donc il y a eu pas mal de votes depuis deux semaines, on va dévoiler le 11. Ensuite, à 17h20, on reçoit Laurent Mazur, qui a le site Malique2.fr, qui va nous parler un peu de la Ligue 2. Et après, à 17h50, on reçoit notre ancien capitaine du TEF, Mauro Cheto, un invité exceptionnel. Et petite erreur, c'est à 17h30, du coup, pour Laurent Mazur, pas de 17h20, parce qu'on a commencé avec 10 minutes de retard. Pour gagner des matchs, il faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre-tran. Qui sache mieux défendre, qui a envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chabal, oui ! Premier tampon. Peut-être trop souvent les duels, si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est trois étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après, on va, je crois, à Rennes, je crois. J'ai toujours fait de l'avant. Les meilleures attaques, c'est parce que, donc, qu'elles ont les meilleures défenses. Quel pied ! Ah, quel pied ! Oh, putain ! On va rentamer de suite, avec les choses sérieuses, puisqu'on a le 1 communiqué du club cette semaine. Et ça, on l'attendait depuis des mois. Il est arrivé, enfin, le TFC a communiqué sur les abonnements. Ils nous ont dit un petit peu plus par rapport à tout ça. Déjà, ils ont commencé par s'excuser dans la lettre, par rapport au contexte. Donc, le chômage partiel est bel et bien terminé dans les bureaux du TEF. Ce qui nous apprend ce communiqué, ce qui est intéressant, c'est par rapport aux abonnements. Ils proposent de rembourser 6 19e, donc les 6 matchs qui manquent, en gros. Et toujours avec une réduction supplémentaire, des abonnements où on va payer un peu moins cher pour ceux qui étaient abonnés cette année. Enfin, pas mal de petites choses. Les gars, vous avez pensé quoi de ça ? Je vais me renter vers Yves. Pour toi, ce que propose le TEF, est-ce que tu trouves ça honnête ou pas ? C'est honnête et en même temps, c'est le minimum qu'on pouvait faire. Et on ne pouvait pas faire autrement, quoi. Vu le contexte, vu les déclarations au cours de saison, vu les propositions de remboursement déjà faites, c'est bien qu'ils ne se soient pas retranchés derrière la proposition du gouvernement qui leur permettait de ne pas rembourser et qu'ils prennent en charge les remboursements. Après, il y a juste sur la gestion de ce mode de remboursement où c'est un peu moyen pour les groupes de supporters puisqu'on a demandé aux groupes de supporters de gérer eux-mêmes le remboursement de leurs abonnés, ce qui semble très dur à gérer pour des gens qui sont bénévoles et qui ne sait pas le métier. Donc, si on entend bien la proposition du club, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut s'abonner à la billetterie du TEF, mais on peut aussi s'abonner par différents groupes de supporters. Donc, comme par exemple Vincent et moi, on s'était abonnés auprès des Indians, on est censé demander aux Indians qui nous remboursent l'abonnement et eux demandent à ce que nos abonnements sont remboursés, c'est ça ? Alors, ce sont les Indians qui doivent se rapprocher, pour les Indians, mais tous les groupes de supporters, c'est pareil. Le groupe de supporters doit se rapprocher de ses adhérents, savoir qui souhaite se réabonner, bénéficier du réabonnement, qui souhaite un remboursement. Et pour ceux qui souhaitent un remboursement, le club, comme c'est des groupes de supporters qui payent directement, le club rembourserait aux groupes de supporters qui, derrière, devraient répercuter le remboursement sur leurs adhérents. Donc, c'est un peu une usine à gaz à mettre en œuvre. Ça aurait été plus simple si le club avait contacté directement les abonnés, puisqu'il en a les moyens, puisqu'il a toutes les coordonnées pour faire les abonnements. Contactez directement les abonnés pour leur dire, voilà, ça se passe comme ça, que voulez-vous qu'on fasse ? Et puis, comme c'est fait pour les abonnés qui soient abonnés auprès du club, ceux qui veulent être remboursés, ils envoient un RIB, et le club rembourse, ça aurait été quand même plus simple. La petite question qui se pose aussi, c'est qu'on n'est pas encore à l'abri d'un huis clos partiel au début de saison. C'est ce qui a été beaucoup dénoncé par rapport au communiqué. Au stadium, ça rentre. Au stadium, l'année prochaine, un huis clos partiel, tout le monde va pouvoir y aller. J'y vais, toi, par rapport à se communiquer. Tu t'attendais à pas moins ou t'étais surpris ? Il y en a qui ont dit bravo, génial. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils y vaillent ? On vous rembourse. Merci. Merci. Merci du geste. Je ne t'en attendais pas plus, pas moins. Alors, moi, ce qui me fait rire toujours, c'est on s'excuse, mais bon, la situation sanitaire, la la, 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 la. Ah, OK. Franchement, oui. Est-ce qu'il faut les féliciter pour dire ça, pour avoir fait ça ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont été… Franchement, encore une fois, on est un peu en retard. Mais bon, je pense que c'est… Peut-être pas les féliciter, mais au moins, voilà, ce qu'ils proposent, moi, je trouve ça honnête. Pour quelqu'un qui était abonné Virage Bas l'année dernière, où tu payais 80 euros, tu pourrais payer 40 euros. Les amis, vous payez quand même. Oui, mais… Tu as 30 euros, mais tu l'as payé indirectement. Mais c'était tellement tardif que je m'attendais à avoir une plus grosse carotte, moi, personnellement. Donc, je pense que c'est… Mais quelle carotte ? Qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre comme carotte ? Ben, pas de remboursement. Juste… Alors, ça, c'est illégal. Alors, ça… Ouais, mais… Alors, tu fais une erreur, JB. JB, tu fais une erreur, ce n'est pas illégal, puisque c'est ce qui a été prévu par le gouvernement. Oui, alors… Les abonnements pouvaient ne pas être remboursés, et juste sous forme d'avoir. Oui, au bout de 18 mois. Oui, mais au bout de 18 mois, si tu n'avais pas utilisé ton avoir, tu pouvais obtenir remboursement. C'est pareil que pour les billets d'avion. D'accord, ce n'était pas spécifié pour les… Oui, il y a un article intéressant sur 60 millions de consommateurs à ce sujet-là. Alors, c'est sûr que c'était décalé de 18 mois. Enfin, ils ne pouvaient pas dire… Allez, on ne parle plus de cet argent, c'est pour nous, et même que ce soit sous 6 mois, 18 mois, il n'y a pas cet argent. Donc, franchement, oui, ils proposent le remboursement. Non, mais c'est bien. Enfin, en soi, c'est bien. C'est quand même bien, je t'ai dit, un abonnement virage bas comme on avait là, tu le payes moitié prix quand même, alors que tu loupes 6 19e de la saison en soi. Franchement, je veux bien leur taper sur le dos. Pour le coup, je trouve ça intéressant. Tu ne le payes pas moitié prix pour deux raisons. La première raison, c'est que déjà, avec la descente en Ligue 2, les abonnements baissent de 20 %. Le tarif des abonnements baisse de 20 %. Après, ils ont quand même fait en plus des 6 19e pour ceux qui se réabonnent, 10 % de plus sur l'abonnement. Bon, après, on peut toujours en savoir si c'est suffisant, pas assez, etc. Il y aura toujours des gens pour dire que ce n'est pas assez, d'autres pour dire que c'est génial. On va dire que ça part du… Je ne dis pas génial, je dis louable. Et qu'au moins, il y a un pas de fait en direction des supporters, ce qui est plutôt appréciable de la part du club. Après, un pas dans un sens, c'est bien. À voir quelle sera la gestion des supporters derrière. Parce que si c'est, encore une fois, pour dès le premier match, avoir des mecs convoqués au commissariat avec une plainte au tribunal. Voilà. Donc, on verra bien. Médhi, on ne t'a pas entendu sur le sujet. Et ce n'est pas le premier communiqué qu'habitait. Le premier, c'est le deuxième. Parce qu'il y avait eu celui sur la vente avant. C'est la première fois qu'ils communiquent en plein temps. Le TFSA communique deux fois en… Je ne suis pas habitué, c'est pour ça. On est quand même sur un truc assez inédit, rien que pour ça. Non, mais je pense que tout le monde a tout dit. De toute façon, c'est quelque chose qui est normal. Mais ce qui est normal à Toulouse, on n'en a pas forcément l'habitude. Donc, c'est sûr que c'est pour ça qu'on le souligne aussi. Et voilà, c'est bien. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. D'ailleurs aussi, parce que c'était la grande question qu'on avait posée pendant les émissions du confinement, c'était le fameux match du TFSA Paris-Saint-Germain. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, tout le monde sera remboursé s'ils renvoient leur place, qu'ils ont acheté ou à la billetterie ou dans des magasins un petit peu Leclerc, au Carrefour, etc. Normalement, les personnes qui ont acheté leur billet seront entièrement remboursées. C'est un paramètre que l'on se posait comme question et qu'au final, bon, ils ont réussi à faire. Oui, non, mais ça, ce n'est pas compliqué. C'est classique, puisque c'est des réseaux qui gèrent en général les billetteries chez Leclerc, etc. Soit c'est Digitix, soit c'est Ticketnet, soit c'est France Billet. Et ces réseaux ont justement l'habitude, puisque eux encaissent l'argent, et ne donnent l'argent aux gens qui organisent la manifestation, en général qu'après la manifestation. Tu ne touches l'argent qu'après, justement, en cas d'annulation, etc. Ces sites-là gardent les fonds pour pouvoir rembourser les gens s'il y a annulation ou quoi. Donc là, c'était encore plus simple à gérer de ce côté-là, voilà. Ça peut être réutilisable pour la saison 2021-2022, pour le match que tu faisais PSG de cette année-là ? Oh, l'optimisme ! Il y avait TFC, PFC. Pas le même sling, mais il y avait Ménès, on ne sait pas dire. On stop. Messieurs, vous allez vous abonner, vous, l'année prochaine ou quoi ? Bah oui, encore plus que... Oui, 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 oui. Je pense qu'il faut être là, de toute façon, quand il arrive, vu que ça a foi, ou qui est le début d'une nouvelle histoire. Moi, je serais content d'être là, au départ, quoi. Donc oui, moi, je serais réabonné. Yves, tu ressignes ? Écoute, moi, la question va se poser, parce que pour raisons professionnelles, je ne suis pas sûr d'être sur Toulouse l'année prochaine et d'être dispo. Donc voilà, c'est vraiment soumis à ça. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que je ne me réabonne pas, a priori. JB, je ne te demande pas ce qu'à Paris, ça va être un peu compliqué. Non, pas d'abonnement, mais par contre, plein de déplacements dans le nord de la France, puisqu'on aura l'occasion d'en parler. Mais en Ligue 2, il y a pas mal de clubs dans l'hémisphère nord. C'est vrai, Paris FC. Et est-ce que tu vas prendre la chaîne qui diffusera la Ligue 2 ? Parce qu'elle va coûter bonbon quand même. C'est évident. Évident, Mediapro. De toute façon, on aurait été en Ligue 1, on aurait été diffusé souvent sur Mediapro. Donc, il aurait fallu prendre Mediapro. Oui, mais ce n'est pas la même chose quand même. Regarder les matchs de Ligue 2. Tu sais, c'est souvent ce que je dis là. C'est que de toute façon, ce n'est pas la fin du monde qu'on soit en Ligue 2. Et Ligue 1 ou Ligue 2, les gars, on va toujours regarder les matchs et on regardera TFC Chambly l'année prochaine. On aura toujours la même passion. Alors, quand le samedi, il va retourner supporter Lyon, c'est pour mes amours. Un foot-tick, ça. La gueule. C'est vrai que le Dunkerque TFC, JB, tu vas te taper le déplacement ? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, allez, mais si on enchaîne, on va lancer le 11 de Légende. Et on rappelle quand même que pour clairement TFC, Camille Hermé invite tout le monde et l'héberge tout le monde. Ouais, et je vous paye le plateau de fromage. Alors, franchement, véridique. Ça, c'est sûr, je l'ai registré. À l'après-midi du Cagnac, c'est ça. Ah, mais franchement, avec grand plaisir. Il va s'en sortir. Je ne pourrais peut-être pas loger 300 mecs, mais avec le réseau, on peut se démerder. Il a les épaules. Il sait que c'est à la première journée, donc il n'y aura personne. Tout le monde sera en vacances. Allez, messieurs, le 11 de Légende, nous, on avait sorti le nôtre. On avait fait voter les supporters pendant plus de deux semaines. Vous avez été très, très nombreux. On vous remercie d'avoir voté. Il y a eu quelques changements. Il y a une charnière centrale qui a sauté, j'ai envie de dire. Sinon, on retrouve dans les buts Christophe Rovaux, pour tout le monde, c'est unanime. Aurier Mathieu, en tant que latéraux, tout le monde était d'accord. Mais nous, dans la deuxième Toulouse, on avait mis Abdeno-Prunier. Pour les supporters, c'est Mauro Cetto et Issa Diop. Une charnière centrale totalement neuve. Peut-être la jeune génération pour Issa Diop, je pense. On ne sait pas. En tout cas, ça a changé. Le milieu de terrain, il n'y a pas eu beaucoup de débats. C'est exactement le même. D'ailleurs, Kapou, Sisoko et Mana. Et le trio d'attaquants, Wissam, Ben Yedder, Elmander et Gignac. Et pour les supporters, parce qu'on est très gentils, qu'on prend soin des gens qui nous suivent et qui participent, on a même mis un petit banc des remplaçants, messieurs. Et sur le banc, on retrouve un Cédric Carasso, qui a eu le deuxième plus de total de vote. Et il mène Abdenour, du coup. Albin et Bondo pour le latéral. En milieu, Oscar Trero et Etienne Didot. Et en attaque, Martin Brest-White et Cédric Foré. Et bien sûr, tout ça coaché par M. Elibop. Ça reste quand même de la gueule. Il y a juste la charrière centrale qui change. Je trouve ça un peu bizarre pour Diop, personnellement. C'est marrant parce que Diop, il n'a pas participé. En fait, je pense que Diop, c'est le vote du cœur. C'est le vote du Pichoun qui est remis au club et qui a été capitaine. Mais il n'a pas fait les grandes prestations. Enfin, si, il a fait les grandes prestations au Thèvre. Il fait une demi-bonne saison. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, il n'a pas participé comme d'autres à une troisième place, à une quatrième place. Il n'a même pas participé à un top 10. Donc, c'est vrai que le mettre dans le 11 de légende du 21e siècle, quand on a, par exemple, un William Prunier qui a participé à la remontée, qui a… Enfin, je… Voilà, c'est vrai que c'est surprenant. Mais probablement, la jeune génération s'identifie à Issa Diop. Et c'est vrai que le parcours d'Issa est aussi magistral. Et après, en plus, on doit le prendre en compte dès le départ. Parce que, malgré tout, Issa Diop reste le joueur le plus cher à l'heure actuelle du TFC. Il a été vendu 25 millions d'euros et c'est le record du club. Donc, ça peut aussi se comprendre. Mais c'est assez sûr. Paradoxalement… Après ça, ça ne doit pas rentrer en ligne de compte parce que l'économie du football a tellement évolué que je ne suis pas certain qu'Issa Diop à 25 millions aujourd'hui ce soit plus cher que des joueurs qui ont été vendus au début des années 2000 pour des 5-6 millions. Gignac, aujourd'hui, tu le vends plus cher qu'à l'époque déjà. Rien que ça parce que c'est le buteur qui tenait 25 millions. Il est 8 millions déjà à l'époque. 25 millions. Mais ce qui est paradoxal quand on retrouve Issa Diop mais Alban Lafon, il n'est pas forcément… Moi, personnellement, je trouve qu'Alban Lafon m'a un peu plus marqué qu'Issa Diop. Et pourtant, il arrive troisième ou quatrième gardien. Je crois le troisième. Oui, pardon. Il y a quand même un vote pour Zachary Boucher. Il faudrait qu'il se dénonce un commentaire. Il en a même parlé de Nicolas Duchesne aussi dans cette équipe-là. Duchesne a été… Enfin, ils sont tirés la bourre avec Lafon pour la troisième place. C'est un peu… En vrai, ce qui fait la meilleure saison au poste de gardien, c'est Cédric Carasso. Il était monstrueux durant son année. Mais bon, après, il est parti à Bordeaux. Il n'est resté qu'une année. C'est difficile de le juger par rapport à des gardiens comme Christophe Levoix qui sont restés sur des plus… Oui. Et puis, avec des déclarations quand il est parti qui font que beaucoup ne peuvent pas le sentir. Exactement. Mais son année au TEF est exceptionnelle. Quand on finit quatrième, en finit aux meilleures défenses, je crois qu'on avait pris 25 ou 26 buts. Alors que cette année, 25 ou 26 buts, c'était quatre matchs. On va bientôt recevoir M. Mazur. J'ai oublié son prénom. C'est Nicolas. Laurent. Nicolas, c'est le joueur qu'on en a parlé tout à l'heure. Laurent Mazur qui a le site Malik2.fr. Avant qu'on ait cinq minutes avant qu'on le reçoive, j'ai une petite question pour toi. J'y vais. Je vais te prendre un peu de cours. Je suis désolé. Mais Renan Kouad, transfert… Alors, Renan Kouad, je ne le connais pas. Il est moins cher, Renan, par contre. Renan, c'est le cousin. C'est le cousin qui est gardé. Bonne préparation d'émission, Camille. Du coup, Kouad, il y a l'article qui est sorti sur les violets. On avait déjà parlé pendant le confinement que c'était un CV qui était souvent posé par des agents. Est-ce qu'on en est toujours au même point ou pas ? Alors, je sais bien que tu me entends parler parce que pour les internautes qui suivent l'émission, je pense que ça n'était pas une surprise. Renan Kouad, c'est une logique qui se propose au TFC. Il est en fin de contrat. C'est un homme expérimenté qui connaît la Ligue 2, qui est gratuit. Aujourd'hui, ce qu'on peut quand même dire, c'est que ça bouge au TFC. On l'a vu, il y a les communiqués, mais ça bouge aussi en interne. Damien Comoli, le probable futur président du TFC, commence à rencontrer tous les salariés, les cadres, la direction sportive du club, commence à rencontrer certains entourages de joueurs. On ne peut pas dire quand même aujourd'hui que le Mercato soit officiellement lancé au TFC. Donc, te dire que Renan Kouad va signer au TFC, je ne peux pas te le dire. En revanche, que son CV est posé sur le bureau d'Olivier Sadran et probablement de Damien Comoli, c'est une certitude. Mais je pense qu'il va falloir attendre encore quelques jours et puis il faudra attendre. Je pense que la première question qu'il va falloir poser et qui sera posée dans les prochains jours, c'est qui sera l'entraîneur du TFC. Aujourd'hui, on est dans une période de transition qui a commencé à être installée depuis quelques jours entre Damien Comoli, Olivier Sadran et Jean-François Soucas. Cette période de transition va durer jusqu'à la vente officielle du club. Ce qui est à peu près sûr, on en avait parlé la semaine dernière dans l'émission, c'est que Damien Comoli arrivera avec ses hommes à la tête du club. Aujourd'hui, il est en période d'observation. Et d'abord, il y aura le nouvel entraîneur et après, il y aura le mercato. Mais tout va s'accélérer puisqu'on arrive quasiment la semaine prochaine, on est en juin. et on voit certains clubs de Ligue 2 qui commencent à déjà s'organiser pour les matchs amicaux, pour la reprise de l'entraînement, etc. On voit aussi certains clubs qui, malgré tout, prennent des joueurs en fin de contrat, il y a déjà des rumeurs, il y a déjà des transferts, etc. Donc, je pense que ça va vraiment s'accélérer pour ne pas que le TFC prenne du retard dans cette intersaison. Voilà pour te répondre et si tu n'as pas d'autres questions, on peut basculer sur l'interview de Malik2.fr puisque Laurent Mazur vient d'arriver. Parfait, la transition est nickel. Voilà, donc je l'accepte et puis n'oublions pas que dans 30 minutes, nous aurons Mauro Tieto avec une surprise, le retour de la surprise, le retour de la surprise pour Mauro Tieto et ce sera en toute fin d'émission et Laurent Mazur est là, il doit brancher son micro et puis on l'aura. Salut Laurent ! Bonjour, bonjour ! Bonjour ! On le sent bien, il a du matos. Oui, il a du matos, Laurent. Il faut. Donc Laurent Mazur, je vous présente, il est sur Twitter et ils ont créé un super site qui s'appelle, bon ben, il va falloir maintenant s'y habituer les enfants, malik2.fr. Moi, je suis toujours attaché à ce genre de site internet indépendant parce qu'on a créé le nôtre sur le TEF et Laurent suit, mais pour d'autres médias, tu nous en parleras Laurent, tu es pigiste aussi, je crois, pour l'équipe sur les clubs de Ligue 2 et je pense que c'était important de pouvoir aujourd'hui aborder un petit peu le championnat de la Ligue 2 qu'on a plus connu depuis… Et longtemps ! Depuis 17 ans, les forces en présence, qu'est-ce qu'on peut, à quoi on peut s'attendre et puis on aura dans les prochaines émissions plusieurs journalistes et je peux déjà vous annoncer que samedi prochain, on aura la chance après Laurent Mazur de recevoir Jeannot Rességuier de RMC. Voilà, donc Laurent, juste en deux mots, présente-nous, présente-nous, malik2.fr, quand est-ce que vous l'avez créé ? Oui. Parce que ça cartonne et que… Ça marche pas mal. Actif et que les supporters toulousains vont forcément découvrir ce site. On l'espère, on l'espère qu'ils se sentiront bien à défaut d'être bien en Ligue 1. Le site a été créé fin 2013 par Philippe Descheter qui est aujourd'hui le PDG. On a rejoint le site six mois plus tard avec Dorian, on est les deux journalistes à temps plein vraiment sur le site internet. Et donc ça fait depuis maintenant sept ans, c'est ça si je me trompe. pas que le site a été lancé. On a démarré un peu sous forme de blog en fait. Le but n'était pas vraiment d'en faire un site média à part entière et au fur et à mesure, on a vu que ça a appris, que les clubs étaient réceptifs. Il faut dire que la Ligue 2 permet cela aussi. Ce sont des clubs souvent à mi-chemin entre amateurs et pros. Donc il y a un esprit qui est totalement autre que le foot que l'on connaît en L1. Donc ça nous a permis aussi de nous faire vraiment accepter dans une division qui a besoin énorme de reconnaissance médiatique. Voilà, elle souffre. Là-dessus, on peut dire aussi que Beansport a apporté sa pierre à l'édifice. Et nous, du coup, on s'est constitué en tant que SAS en 2017. Et depuis ce temps-là, on agit comme une société, comme un média par entière. Aujourd'hui, en termes de chiffres, on fait un peu plus d'un million, un million de personnes par mois. Donc, c'est pas mal. Je te pose la question, ce sera mon unique question. Est-ce que le TFC joue le titre en Ligue 2 la saison prochaine ? Quand on a un tel budget que vous allez avoir, quand on est racheté par des Américains, forcément, on va jouer le titre. Forcément, après la Ligue 2, le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un budget colossal ou des joueurs de renom. Voilà, je pense que c'est plus important qu'en L1, c'est avoir une cohésion d'équipe, un groupe vraiment soudé. On le voit chaque année. Ceux qui ont un énorme groupe, d'ailleurs, jouent les premiers rôles cette année. La CA Jaxio, exemple, a un budget très, très mince. Clairement, on n'a pas le plus grand budget du championnat et pourtant, ce sont des équipes qui sont dans le top 5 parce qu'elles s'appuient sur des garçons bien recrutés, sur un groupe qui a su se constituer et fédérer autour d'un objectif commun. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Après, cette année, par rapport aux autres années, c'est que tu as quand même les deux gros favoris qui étaient l'Anse et l'Orient qui sont montés de très, très, très peu aussi. Je vais rebondir juste sur ce que tu viens de dire. Tu as dit que c'était un championnat entre les championnats amateurs et professionnels. Ça, c'est bien pour le TFC. Vu l'organisation et comment ça travaille, on est plutôt équipés et préparés pour ça. C'est cadeau. C'est cadeau, c'est gratuit. Il faut dire que ça travaille très, très bien. Ça travaille très, très bien. Et justement, on voit que bien souvent, les clubs qui descendent et qui sont favoris ont énormément de mal à remonter, voire plus par s'enliser et couler complet. quelle est la plus grosse menace pour le TFC justement pour gérer ce virage entre la Ligue 1 et la Ligue 2 ? La grosse menace, vous allez la vivre cette intersaison, c'est que vous allez avoir quasiment tous les joueurs ou une majorité de joueurs qui va vouloir quitter le navire en se disant qu'ils ont joué en L1 et qu'ils méritent peut-être mieux. Voilà, et c'est ça la plus grosse menace, c'est d'arriver fin août, début septembre avec un début de saison qui sera déjà bien avancé. On verra en fonction du début de saison justement et de la fin du Mercato mais avec des joueurs qui auront la tête encore ailleurs. Un peu ce qu'a vécu finalement l'été passé l'an avant qui est arrivé avec un groupe pléthorique avec des joueurs qui avaient la tête encore à la L1 et c'est le danger qu'il y a, c'est vraiment ne pas se mettre directement dans le bain de la Ligue 2 qui est un championnat totalement à part et totalement autre que la L1 qui est très très dure et où tout le monde peut battre tout le monde. C'est vraiment ce danger-là et on l'a vu par le passé tu l'as très très bien dit avec Nancy qui par deux fois a frôlé la relégation en National 1 avec Sochaux qui depuis sa descente a énormément de mal avec Auxerre. Auxerre, ça fait cinq ans qu'ils sont là, ça fait cinq ans que ça joue le maintien. Ça sera peut-être mieux l'an prochain mais en attendant, il y a des clubs qui ont eu énormément de mal Lens il y a deux ans. Lens a fini la saison, il s'est sauvé vraiment de justesse. C'est un championnat qui ne laisse pas le droit à l'erreur et ce n'est pas parce que tu es une grosse équipe sur le papier que tu survoles. Par rapport à cette Ligue 2, les équipes à suivre la saison prochaine pour toi, ce sont lesquelles ? Il y en aura dix grosso modo. Le fait que l'Orsay de Lorient soit monté, ça va libérer encore davantage de place. Il y aura clairement qu'il y a un objectif vraiment de monter, qu'il y a un actionnaire solide et un beau projet de jeu. Après, il y aura des équipes comme Troyes, Valenciennes, qui, si ça surfe sur la saison en cours, va forcément jouer le top 5. Et puis après, on aura tous les anciens de Ligue 1 que vous connaissez bien, Caen, Guingamp, OCR qui va vouloir surbiffer, qui a un projet aussi avec Jean-Marc Furlan de remonter. Il y a des équipes comme ça qui vont essayer. Le fait qu'en Ligue 2, il y a aussi un top 5 des playoffs, ça ouvre énormément de trucs. Ça veut dire que jusqu'à la cinquième journée avant la fin de la saison, tu peux jouer, même si tu es 12ème à la limite, tu peux jouer peut-être le top 5 et espérer monter en L1. Donc, ça change pas mal de choses aussi. Il y a beaucoup plus de matchs couprés du coup qu'en Ligue 1. Plus de matchs couprés, mais tu as aussi plus de chances de te rattraper. En fait, tu n'es pas largué complet. Même si cette année, c'est vrai qu'on a eu un top 5 qui se détachait plus, mais finalement, on ne le saura jamais. Il reste encore une trentaine de points à prendre. Rien ne dit que Véa, qui était septième, n'aurait pas pu revenir sur le cinquième. Rien ne dit que Guingamp, même si ça paraissait très très loin, n'aurait pas pu revenir. Voilà, ce sera ça. Mais l'an prochain, il y aura une dizaine d'équipes qui pourront prétendre, je pense, à la L1. pour toi, le plus beau jeu de l'I2, qui sait qu'il le pratique ? Clermont. Sans hésitation. Pascal Gassien, un adepte du beau jeu, a suramné cette philosophie-là du côté de Clermont. Cette année, c'était encore plus beau vraiment à voir que l'an passé parce qu'en plus, il y avait ce petit tout dans la surface adverse qu'il n'y avait pas la saison dernière. plus de tranchants, des joueurs peut-être davantage capables de faire la différence et c'est vraiment un jeu qui est plaisant. Il manque qu'on va dire qu'un stade pour que ça ne se passe. Par rapport à ça, par rapport au beau jeu, on dit souvent que la Ligue 2 est beaucoup plus physique que la Ligue 1 et qu'il est compliqué du coup de faire du jeu en Ligue 2. Tu es d'accord avec ça ou pas ? Plus physique, c'est vrai qu'on a toujours cette image de l'idée où on balance ou c'est des gabarits assez grands, des duels aériens. Je suis moins d'accord. Je suis moins d'accord. Il y a vraiment des coachs aujourd'hui qui prônent le beau jeu. Il y a peut-être moins de temps pour le joueur quand il a la balle par rapport à la L1. Il a beaucoup plus vite d'adversaires sur le dos. Maintenant, il y a des coachs comme Jean-Marc Furland, comme Pascal Gassien, comme d'autres qui ont envie vraiment de jouer. On l'a vu cette année même à Valenciennes. On le voit avec les promus, qui ont eu une philosophie de jeu. Je pense que cette image que l'on a d'une mine de physique, elle s'atténue un peu année après année. Si tu étais à la cellule de recrutement de l'ITFC, comment tu orienterais ton mercato, que ce soit en termes de dégraissage ou de recrutement, pour justement te donner les meilleures chances de remonter immédiatement ? Je ne connais pas encore assez bien l'effectif du TFC. Néanmoins, je prendrais surtout des joueurs expérimentés de l'I2, pas trop, un peu. Ensuite, il faudra des bons jeunes qui se sont montrés déjà cette année. Miser aussi sur, pourquoi pas, des prêts ou miser sur des joueurs qui ont eu finalement peut-être une carrière un peu escambottée, mais qui reviennent par la petite porte. Les exemples sont nombreux. ces dernières saisons, regardez sur Metz un latéral gauche du nom de Thomas Delen qui a explosé il y a deux ans avec le Paris FC et qui s'était perdu après une formation sur l'Anse. Il était reparti, il avait même joué à Arras, il était devenu, il avait changé vraiment de truc. Cette année, les latéraux du côté de la Céajaccio, il y a Kaloulou à droite et Mathieu Huard à gauche, on ne les connaissait pas. Mathieu Huard, si je ne me trompe pas, venait de Rennes. La Ligue 2 a permis de les apprécier et Ajaccio a joué quand même et a fini troisième. Ça montre que derrière, il faut faire les très bons choix, il faut prendre les bons profils et les bons profils ne sont souvent pas les plus chers justement et des jeunes, il y en a pas mal. Pour rester sur le mercato, il y a un entraîneur type Ligue 2 ou pas ? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, il y a de plus en plus de coachs estampillés L1 qui viennent en Ligue 2 pour se relancer. Dupra, que vous connaissez très bien. Voilà. Un ami. Un ami. Un fourvoyeur d'amis. Un fourvoyeur d'amis, exactement. Voilà, on a eu Montagné par le passé, justement. Inge Berger, même si Inge Berger est peut-être plus estampillé L2. Il y a pas mal de coachs qui viennent parce qu'ils apprécient vraiment cette L2 véritablement incertaine. Et le joueur atypique Ligue 2, c'est quoi ? C'est plutôt un mec technique, un mec physique, un gabarit assez fin. Un vrai joueur atypique. Énorme call. Atypique Ligue 2, Renaud Coad avec quelques ans de moins. Voilà, c'est le mec qui en Ligue 2 peut survoler tout. Et on l'a vu l'an passé avec Metz où c'était vraiment le métronome de cette équipe de Metz. Et s'il vient sur Toulouse, ça sera pas de mal, je pense. Ah, ça c'est une recrue. qui pourrait faire du bien. Même si ça jouera peut-être moins, mais... Est-ce que la différence entre le premier de Ligue 2 et le dernier de Ligue 2, c'est-à-dire, allez, entre cette année, entre Lorient et Orléans ou Le Mans, c'est un écart abyssal ou ça peut se jouer ? Ça se joue tout le temps d'ailleurs quasiment à 1-0. L'écart abyssal n'était pas là. Il y avait un écart entre Lorient et les deux derniers, c'est certain. Après, on a vu, exemple, que Chambly était capable d'aller gagner 2-1 à Lorient. Chambly, c'est quand même le premier nom qu'on cochait sur la liste des relégués l'été passé. Et Chambly a réussi à aller gagner à Lorient. Non, il n'y avait pas tant d'écart. Encore une fois, en Ligue 2, tout le monde est capable de battre tout le monde. Avant la coupure, on a Châteauroux qui était quand même 15 ou 16e si je ne me trompe pas, qui a battu l'Anse 3 buts à 2. Voilà, même si quand ils ont passé de L1, quand on finit la saison dans la deuxième moitié de tableau, ils vont taper l'Anse 4-1. Donc, ça montre bien qu'il n'y a pas de vérité. Et encore une fois, Lorient en est la preuve flagrante. Lorient, on les voyait en L1 aisément dès le mois de janvier, même avant. Et ça ne les a pas empêchés de faire une série de 4 défaites en 5 matchs avant la trèfle. En se faisant taper par Chambly, par Clermont, par Gaghan. Et surtout, en perdant toute une avance et en redessouillant toute l'écart. Donc, aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment, en tout cas, en termes de jeu, je vais dire, une différence flagrante. Comment tu expliques que Lens, alors moi, je me suis intéressé à Lens, qui avait quand même 35 millions d'euros de budget. C'était autant que le TFC en Ligue 1. Comment tu expliques qu'ils ne se sont pas montés plutôt en Ligue 1 ? Est-ce que tu penses qu'une équipe comme Toulouse qui va débarquer, effectivement, comme tu le disais, avec un budget, en tout cas, la saison prochaine, a priori conséquent et un nouveau projet, peut s'enliser pendant 4, 5, 6 ans en Ligue 2 ? Alors, le budget veut tout et rien dire à la fois. C'est-à-dire que le budget de Lens, c'est certes, est de 35 millions d'euros. Il était 36 millions l'an passé, sauf que Lens a des charges structurelles énormissimes. En réalité, le vrai budget de Lens était de 18 millions d'euros. Voilà. C'est pour ça que quand je dis que Toulouse va partir avec un budget énorme, je pense que le budget de Toulouse va être bien supérieur à celui de Lens. Et encore, tu ne comptes pas les transferts, tu ne comptes pas tout ce que ça rapportera et il y a des joueurs qui pourront partir pour plusieurs millions d'euros, je pense. Lens, le problème, c'est que chaque année, déjà, il fallait avoir un actionnaire solide pour remonter. Lens, on va parvenir parce qu'on pourrait faire 4 heures sur Lens sur ce qui s'est passé depuis 10-12 ans. C'est rocampolesque. Mais Lens, il s'est redescendu en 2015 avec un actionnaire fantôme qui était parti, qui ne mettait plus rien. Pendant un an, Lens s'est débrouillé avec ce qu'il avait sous la main. Puis après, il y a eu le rachat du club, le temps qu'un nouveau projet se mette en place, le temps que les anciens soient écartés gentiment. Il le fallait, tout doucement. Je pense que du côté de Toulouse aussi, il y a du ménage qui s'apprête à venir. Mais voilà, tout ça se met en place. Lens a aussi connu une saison 2017-2018 catastrophique avec une rélégation nationale tout proche. Il a fallu quand même rebâtir là-dessus. Et finalement, on va dire que le projet n'a que deux ans. Et en deux ans, Lens a quand même réussi à remonter. Tout ne fut pas rose. Le coach montagné se fait virer à deux matchs de la fin pour un troisième. Lens était alors troisième, c'est vrai que ça faisait tâche. Et finalement, Lens a réussi à remonter. Alors financièrement, ce n'était pas forcément peut-être le plus gros budget encore une fois sans les charges. mais sportivement, ça tenait la route. Et on l'a vu qu'il a fallu deux ans pour le projet Lens-Soi pour se mettre dedans grâce aussi à un actionnaire qui est arrivé qui a les reins très très fort et qui a réinjecté là encore plusieurs dizaines de millions d'euros. Tu as oublié de dire aussi qu'ils attendaient les anciennes Toulousaines aussi parce que Ah oui, non mais Lens s'est monté grâce justement à Cahuzac, Michelin, Fortès. Fortès ne sont pas montés grâce à Fortès cette année. Je suis très certain. Alors, il a été très très bon quand il est arrivé l'an passé, mais vraiment très bon. Et le barrage retour lui a fait très très mal. Il a mis énormément de temps à revenir. Et là, en plus, début janvier, il n'y a pas eu plein de problèmes. Il avait le brassard, du coup, il le voulait à son retour. Le coach, pour ne pas faire de remous, lui a refilé. Sauf qu'il était catastrophique. Steven Fassin catastrophique. Une belle pioche de la cible de recrutement du TPC. Après, je pense qu'à son meilleur niveau, et on l'a vu l'an passé, il est capable de faire de très très belles choses. En Ligue 2, j'ai mis plus de doutes en L1. Donc, on verra. Mais c'est vrai que les anciens de Toulouse nous ont fait énormément de bien. Cahuzac a été franchement un mec incroyable. incroyable sur le terrain et dans le bestiaire. Ça a été un homme très important. Tant que tu parles de ça, il y a deux joueurs qui ont été prêtés à Lens et qui appartiennent toujours au TFC. C'est Corentin Jean et John Bostock. Corentin Jean disait qu'il a envie de rester à Lens. Je pense qu'on se dirige vers un transfert définitif. En revanche, John Bostock, ça pourrait être peut-être la première recrue du TFC. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne recrue pour le TF en Ligue 2, John Bostock ? Écoute, John Bostock a fait deux ans, deux ans, non, un an et demi. Il a été bon quatre mois. Il a eu le titre des trophées UNFP, je ne sais pas comment. Il a profité sûrement parce qu'on parlait énormément de Lens, Lens fait énormément avant, donc dès qu'on parlait de Lens, John Bostock, John Bostock. Je pense que c'est cela parce qu'entre nous, John Bostock, il a été bon de août à novembre et après, il est rentré dans le rang et sincèrement, il a même perdu sa place au profit de, à l'époque, c'était de G-Man Koukou. G-Man Koukou. C'est pour vous dire que John Bostock, j'ai mis d'énormes réserves sur le joueur et d'ailleurs, le mec, il a 25 ans, c'est ça, grosso modo, il a fait une dizaine de clubs. Ça montre quand même qu'il y a un problème. T'as raison. Et Corentin Jean, par contre, il a fait une deuxième partie de saison très, très, très directe. Corentin Jean fait partie justement des hommes qui, quand le navire a commencé à tanguer, ont su marquer quand il le fallait. Corentin Jean fait énormément de bien à cette équipe de Lens et je pense qu'il aurait pu faire encore mieux si la saison était allée à son terme. Je vais te poser une dernière question, Laurent. On a parlé un petit peu de l'économie. Il y a aussi un gros problème qui va se poser pour le TFC, c'est que comme ça fait 17 ans qu'on évolue en Ligue 1, on a des salaires de Ligue 1 avec beaucoup de joueurs moyens qui sont grassement payés. Alors, il y a la fameuse règle des 20%, donc il y a beaucoup de joueurs qui vont perdre 20%, mais quand on sait qu'il y a quasiment huit joueurs au TFC qui sont au-dessus des 70 000 euros brut par mois, les salaires de Ligue 2, c'est quoi et comment gèrent les clubs qui sont relégués de Ligue 1 en Ligue 2, ces baisses de salaires et est-ce que les départs sont si importants que ça ou alors il y a des joueurs qui font des efforts énormes pour diviser par trois leurs salaires et rester en Ligue 2 ? Alors, la première réponse, c'est les salaires moyens de Ligue 2 et aux alentours de 10 000 euros. Après, ça peut varier du simple au double. Il est très rare, on avait sorti un article sur ça il y a quelques années et il y avait 2% des joueurs qui touchaient je crois plus de 90 000 euros, 2% et encore. Le reste, les salaires maximums, ça va être en 40 000 euros. C'est vraiment un max. Le reste, c'était à 10 000, 15 000. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, j'ai envie de dire, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur quel est le secret pour bien réussir en Ligue 2 quand un club descend, c'est-à-dire qu'il va falloir réussir le mercato et dégraisser un maximum. Ce n'est pas simple quand tu as des joueurs qui ont confortablement des bons salaires et qui essaient de regarder un peu à droite, à gauche, qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes offres. Ceux-là, vous allez peut-être les garder un certain temps. Et donc, c'est ce que je disais. Après, il faut réussir à dégraisser. Et Toulouse, je ne peux pas encore trop en dire ne connaissant pas trop le dossier. Mais après, il y aura toujours des joueurs, je pense, qui seront capables de faire baisser leur salaire et de rester, peut-être pour retrouver la L1 dans l'optique d'un projet. Après, tout va dépendre aussi du rachat du club, le projet qui va être mis en place. Oui, il n'y a pas d'éléments à prendre en compte. Exactement. C'est un peu dur pour le moment. En gros, ça vient en contrepoint des déclarations d'Olivier Salorand qui disait que si on descend, il avait les moyens de garder tout le monde. Le conseil, ça serait plus ceux qui veulent partir et ne pas jouer à un groupe qu'ils partent. Oui, c'est ça. C'est totalement ça. Il faut un état d'esprit autre et j'ai envie de dire vu la saison que Toulouse vient de faire qui était bien parti pour battre le record du plus faible nombre de points détenus par l'Anson qui le gardera. Vu la saison que Toulouse vient de faire, je pense que l'urgence c'est de changer presque tout. C'est de repartir avec des jeunes, avec un état d'esprit nouveau et avec des joueurs qui en veulent. Vincent ? Oui, pas mal de réactions sur les réseaux. Pour beaucoup, ils espèrent que Toulouse remontera mais ils ne sont pas forcément confiants. Ils se posent des questions par rapport à l'effectif, aux repreneurs, aux futurs entraîneurs. J'avais une question par rapport à l'effectif. Est-ce que tu penses que nos jeunes, s'ils jouent en Ligue 2, ils pourront réussir à perdre leurs armes ou ça va être compliqué d'être lancé dans le grand bain en Ligue 2 ? Ce n'est pas compliqué. Il faut les lancer au bon moment. Après, ça dépend du jeune aussi comment il va réagir. Il ne faut pas les griller trop vite. Après, tu as des exemples performent en Ligue 2 qui aujourd'hui sont en L1 et qui vont très, très bien. On parlait de l'Anse tout à l'heure, l'Anse a été obligé à un moment de compter sur ces jeunes et dans la capacité d'acheter. Bourijo, performé. Cyprien, performé. Ils avaient moins de 20 ans. Aujourd'hui, ils sont en L1. Cette année, on a vu des très, très bons jeunes aussi. Enzo le fait à Lorient qui va remonter, qui est monté justement et qui va faire ses armes en L1, je pense aussi. Donc, non, après, il ne faut pas compter que sur des jeunes parce que si tu as une équipe qui ne fait que de jeunes, là, tu vas te casser. Ce que tu dis, Laurent, c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeunes au TFC qui ont signé un contrat professionnel l'année dernière. Certains n'ont pas joué, mais les premiers gros dossiers parce qu'en fait, c'est en valeur, c'est les salaires les plus faibles, mais en même temps, c'est ceux qui peuvent rester. C'est Manu Coné, il faut des bien quittés, on pourrait en jouer Mathieu Goncalves, Adil Taoui, Amin Adli. Je pense qu'il va falloir se baser sur eux pour l'année prochaine pour le TFC, mais est-ce qu'ils vont vouloir rester ? Est-ce qu'ils ne vont pas être coupés aussi ? Parce qu'un bafondé d'acquittés, aujourd'hui en Ligue 2, c'est une opportunité pour pas mal de clubs de Ligue 1 de l'acheter 5, 6, 7, 8. Et moi, je cherche un tour, j'achète bafondé d'acquittés. Après, il faut juste savoir pour le joueur, est-ce qu'il ne peut pas se dire… Tout va dépendre du type de joueur s'il préfère la L1 et mettre sur le banc. Très bien. Mais aujourd'hui, Toulouse va sûrement compter plus sur ses jeunes par la force des choses. Moi, je suis un jeune joueur de Toulouse. Je ne me dis pas mieux que je reste un an en Ligue 2, allez peut-être deux ans à essayer de faire remonter le club et aller jouer, jouer, jouer. J'aurai peut-être une expérience plus importante après quand je vais revenir. Surtout que le championnat de Ligue 2 est de plus en plus observé. On voit des joueurs de plus en plus acheter très cher en Ligue 1 et ça, ça peut être aussi intéressant dans un développement aujourd'hui dans le football. Pour Diakité, c'est l'exemple même de plus en plus maintenant. De toute façon, même en Ligue 2, notamment en Allemagne, ils regardent beaucoup et ça ne les dérange pas d'acheter en Ligue 2 des jeunes joueurs parce qu'ils savent qu'ils sont à peu près formés correctement et qu'ils pourront en faire quelque chose derrière. Exactement. Angers avait cette politique-là en Ligue 1. Ils choppaient beaucoup de bons petits joueurs en Ligue 2 et qu'ils remettaient sur le terrain en Ligue 1. Après, pour les jeunes du Tête, il y a toujours le club partenaire qui monte en Ligue 1, on peut toujours s'arranger. Messieurs, Mauro Tieto qui va bientôt arriver avec nous, l'ancien capitaine du TFC. On a encore une petite dernière question pour toi, Laurent. Est-ce que toi, tu vois une surprise l'année prochaine ? Tu m'as donné 10 équipes de Ligue 2, mais est-ce que tu vois une petite surprise quand même se dégager ? Ne me cite pas le tef parce que je nous mets dans les favoris. Une surprise se dégager ? Aussière, j'aimerais bien voir Aussière un peu jouer monter le projet de Jean-Marc Furlan. C'est toujours que c'est un coach qui met toujours 2-3 ans pour réussir. On l'a vu sur Brest. On l'a vu sur Troyes aussi. Au Serre, peut-être une bonne surprise. C'est toujours assez compliqué de dire ça parce qu'au Serre, on les attend toujours pour jouer le top 5. Après, du côté des promus, il y a toujours chaque année un promu qui se distingue. Cette année, peut-être un petit peu moins et encore. Mais moi, je verrais bien Dunkerque, si ça recrute bien, c'est bien parti. Pourquoi pas ? Dunkerque ? Oui. La Ligue 2 n'a jamais été aussi présente dans le Sud-Ouest. Exactement. Avec Pau, avec vous. non, mais là, c'est très, très bien. C'est très, très bien puisqu'on en avait marre. Nous, on en a plein ici. Dans le Nord, ce n'est même pas la peine. Le hashtag tout ça Dunkerque pour la 38e journée en mai 2022. Alors là, alors là, et pas pour la montée, pour le maintien. En tout cas, Laurent, un grand appréciatoire. Merci beaucoup aussi. Voilà, vous allez découvrir le site, je le dis toujours, mais bon, voilà, c'est super. On le suit déjà depuis un petit moment, comme on savait que vous allez nous rejoindre. De toute façon, je vais vous dire, le jour où la LFP a annoncé la Ligue 2, il y a maligue2.fr, ils ont fait des tweets. Bonjour lesviolets.com. Exactement. Avec plaisir. Pour tous les supporters du TFC, allez découvrir maligue2.fr puisque bon, il faudra découvrir des joueurs qu'on ne connaît pas et c'est maligue2.fr qui fera ça. C'est très gentil. Merci beaucoup, messieurs, et à très très vite de toute façon. Salut l'euro. Ciao. Ciao, à plus. En même temps, c'est intéressant et en même temps, ça fait chier de se dire qu'on va maintenant devoir apprendre à connaître. Le Toussaint Dunkerque qui fait mal. Le Toussaint Dunkerque 2021, tu te dis, ah merde, c'est vrai en fait, on y est vraiment. Un mec qui ne s'habitue pas à part assez longtemps. Oui, on le voit bien. Il y a un site manational1.fr il faut le lancer, Vincent, il faut le lancer. La feuille de match, on va le refaire. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse. J'ai eu le téléphone, il m'a dit il fonce au TFC. C'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantone, comme Jonathan Zibina qui peuvent encadrer. Et puis surtout, surtout avec encore plus d'ambition. Tu m'as, tu m'as, tu m'as, il m'as. Alors on répète tous les ans et il y a des saisons où pérennisé, ça passe d'abord par bien défendre. Voilà, donc l'arrivée de Mauro de Chéto, ça fait plaisir, le maillot de Chéto juste derrière, ça, il se met bien dans le cadre. C'est beau. Salut Mauro. Salut, comment ça va ? Eh bien écoute, ravi de t'accueillir pour cette super émission. Je ne te cache pas que la semaine dernière, quand tu nous as fait la surprise de venir, il y a eu un teasing tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de supporters qui étaient très contents de te revoir et on aura une surprise pour toi en toute fin d'émission. D'ici 30 minutes, il y aura une petite surprise. On va reformer quelque chose dans cette émission donc ça va faire plaisir je pense, en gros. Comment tu vas ? Comment ça se passe en Argentine ? Le virus ? Le confinement ? Est-ce que tu et toi en forme et que tes proches vont bien ? Oui, oui, ça va, ici tout le monde va bien. Le virus est arrivé comme partout mais on a su pour l'instant le freiner, si tu veux, ou freiner surtout les pics que tout le monde parle de ces fameux pics. Ici, il n'est pas arrivé encore donc on reste confiné, on sort très peu. petit à petit on commence à avoir un peu plus de la possibilité de sortir mais ça reste quand même une vie un peu particulière ou une façon de vivre un peu particulière comme partout. Mais bon, en attendant, on n'a pas eu énormément de décès surtout et c'est pour moi le plus important. Où on en est du championnat argentin parce qu'on voit qu'en Europe ça reprend partout sauf en France. quelles ont été les décisions pour le football argentin ? En fait, ici c'était comme en France le football a été arrêté et les championnats un petit championnat qui venait tout juste de commencer qui avait commencé au mois de mars et qui allait finir au mois de juin c'était très court en fait ça a été arrêté et ça ne va pas reprendre. Donc pour l'instant ce que les équipes vont faire c'est commencer une préparation faire un stage comme ils feront toujours avant la saison et repartir d'une nouvelle saison. Par contre au niveau des dates on ne sait pas trop il n'y a pas énormément de certitudes à ce niveau-là donc tout le monde parle d'août ou septembre comme date pour recommencer à jouer mais on ne sait pas sûr encore. Mauro on est là pour un peu se remémorer tes belles années toulousaines j'ai mis une photo avec Dédé Gignac Braten Mathieu Bersan et tout quand si je te dis tes fessées là c'est quoi tes premiers souvenirs qui te reviennent comme ça à l'esprit ? Des très bons souvenirs bien sûr pour moi je l'ai toujours dit c'est un endroit où j'ai passé de très bonnes années d'abord comme footballeur bien évidemment parce que c'était comme je dis souvent mes meilleures années et comme footballeur je les ai passées là-bas mais aussi j'ai passé de très bonnes années dans ma vie mon fils est né là-bas donc mon attachement avec la ville et avec le club est très grand parce que quand on vit des belles moments évidemment que les souvenirs sont les meilleurs et en tout cas pour moi dès qu'on parle de Toulouse que ce soit la ville ou le club c'est pour moi que je garde toujours de très très bons souvenirs je voulais te poser une question sur est-ce que tu regardes encore les matchs en Argentine du TFC est-ce que c'est diffusé est-ce que tu les regardes en streaming illégal non c'est pas diffusé et non je ne les regarde pas en streaming illégal par contre j'ai une application en abonnement que je peux regarder les matchs en différé bien sûr pas en direct et je les regarde souvent pour voir comment ça s'est passé ça m'intéresse toujours de savoir comment ça se passe pour les clubs où j'ai joué et notamment pour Toulouse donc ça m'arrive souvent de regarder les matchs plus pour les analyser que pour savoir comment ça s'est passé parce qu'en fait les résultats on les a tout le temps donc plus pour les analyser ça me plaît bien en gros il y a l'ancien speaker du stadium Jacques Breda qui nous regarde sur l'émission on le salue il a participé à l'émission et je pense qu'il doit se souvenir de beaucoup de choses avec toi Camille je le salue aussi je le salue aussi je garde les souvenirs de lui bien sûr il a dit que tu étais sportivement quelqu'un de très bon et d'humainement aussi de très bonne qualité voilà donc il te salue on le salue aussi tu penses quoi de l'évolution du TF depuis ton départ Mauro tu as disons que depuis mon départ ça fait un moment quand même les premières années le club n'a pas énormément souffert par rapport à les maintiennes ou par rapport à l'effet de ce qu'on a vécu ces dernières années donc les premières années après mon départ le club a fait un peu ce qu'a toujours voulu Olivier Saran que c'est d'être entre la 5ème et la 15ème place comme il aimait dire malheureusement il n'a pas pu retrouver les hauts du classement pour pouvoir rejouer des Coupes d'Europe mais en tout cas c'était pas mal par contre bien évidemment les 4 ou 5 dernières années ça a été beaucoup plus dur avec notamment la la possibilité de jouer le maintien presque tous les ans ou d'être entre les équipes qui pouvaient descend tous les ans et moi pour avoir vécu ça dans quelques clubs je sais comment c'est difficile et comment c'est dur de tous les ans se retrouver dans cette situation et malheureusement le club l'a vécu pendant de nombreuses années donc à un moment donné quand on frôle quand on est si près de quelque chose comme ça de négatif ça finit par arriver et malheureusement c'est arrivé cette année dans un contexte assez particulier mais c'est arrivé quand même d'ailleurs quand tu étais à Nantes tu as vécu une descente en Ligue 2 et en tant que capitaine comment on le vit en tant que joueur et capitaine de son équipe une descente en fait à Nantes ça s'est passé un petit peu la même chose ça veut dire que les 3 dernières années juste avant la descente l'équipe avait aussi s'est désolvée aussi à la dernière journée 12 ans avant et quand on voit qu'une équipe commence à jouer de façon régulière elle maintient à un moment donné ça finit par tomber moi je l'ai vécu évidemment très très mal surtout parce que comme tu disais j'étais capitaine de l'équipe donc je l'ai vécu où j'ai senti que j'avais plus de responsabilités que le reste de mes coéquipiers mais en même temps je sentais ou tout le monde sentait que ce qui s'est passé à un moment donné allait arriver parce qu'à l'époque les clubs on ne savait pas très bien où on allait et par rapport à Toulouse j'ai vu ou je revu un peu ce qui s'est passé à Nantes du côté du chef avec des années où tu te sauves à la dernière journée où tu te sauves en jouant un barrage et forcément qu'à un moment donné tu finis par le payer Oui à la place de jouer avec le feu on se brûle on a un projet de rachat qui fait charvirer tous les supporters depuis quelques semaines est-ce que tu penses que c'est la bonne solution pour le TFC ce rachat Mais disons que je ne suis pas bien placé pour parler de ceux qui vont probablement vont acheter les clubs parce que je ne les connais pas et après par rapport à l'effet de que les clubs soient vendus je pense que c'est une idée qu'avait le président en tête depuis un petit moment et qui va la concrétiser maintenant Est-ce que c'est le bon choix de vendre à ces gens-là ? Je te dis je ne suis pas bien placé pour le dire Mais la vente du club en général le fait qu'Olivier s'adrampasse la main tu trouves ça logique vu le contexte ou pas ? Je pense que dans sa tête ça a été depuis un petit moment et d'ailleurs il le disait régulièrement que s'il pouvait trouver le preneur idéal il le ferait de passer la main Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'Olivier était à la tête du club pendant presque 20 ans qu'il a pris le club dans les plus mauvais moments de son histoire et il l'a fait arriver surtout notamment à des périodes où le club a joué la Ligue des Champions ou à la Chocoupe d'Europe et tout ça il ne faut pas l'oublier je pense qu'il a fait énormément pour le club il a fait grandir le club dans tous les aspects mais après 20 ans ou presque 20 ans c'est normal aussi qu'ils sentent que c'est le moment de passer la main ou que c'est le moment de vendre et encore une fois est-ce que c'est aux gens idéals ou pas je ne suis pas bien placé pour le dire A ton époque comment il était Olivier Sadran à mon avis ? Comment ? A ton époque comment il était Olivier Sadran avec vous avec le groupe ? Je pense qu'Olivier il a toujours été de la même façon c'est quelqu'un qui sent sa présence au club mais pas forcément parce qu'il est tout le temps il ne venait pas même dans les meilleurs moments quand ça s'est passé très très bien on ne le voyait pas tout le temps mais on savait qu'il était présent on savait que quand on avait besoin de lui il répondait toujours présent et dans les moments difficiles il venait des fois pour gueuler un peu des fois pour pour nous dire pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé mal ou chercher lui plutôt des explications de pourquoi ça s'est passé mal mais bon il a toujours été on a toujours senti qu'il était présent même si on ne le voyait pas tout le temps au club ça c'est quand même c'est quand même une des marques de fabrique d'Olivier Sadran on voit souvent qu'il intervient beaucoup dans le vestiaire et tu nous en parles là c'est qu'il aime bien venir dans le vestiaire après un match où on a perdu et mettre un petit coup de gueule et puis après repartir dans son business c'était déjà le cas à ton époque 2007, 2008, 2009, 2010 oui oui il le faisait quand il sentait que quelque chose ne passait pas bien quand il sentait que l'équipe perdait un peu l'idée ou ne trouvait pas l'endroit où il fallait y aller il faisait ça de venir au vestiaire ou des fois dans la semaine à l'entraînement venir nous parler venir nous bouger un peu mais c'est quelque chose que moi en tout cas je le trouve normal que c'est lui qui est le président et le propriétaire du club quand il sent que les choses vont moins bien il vient nous parler les joueurs sont les principaux protagonistes de tout ça donc pouvoir leur parler ou leur dire que les choses ne vont pas bien c'est quelque chose normal pour un président bien sûr vas-y calme Mauro tu as pris ta longue et belle carrière tu es devenu directeur sportif de Rosario pardon oui pardon de Rosario tu as lancé un appel du pied au TF il y a eu des rumeurs parce qu'il y a vraiment eu des contacts réels avec le TFSC pour venir dans la cellule ou pas ou c'était juste des simples rumeurs non je l'ai souvent dit que bon moi ma relation surtout avec Olivier et depuis tout le temps depuis depuis que je suis parti au club j'ai gardé un peu les contacts avec lui plus ou moins des moments où on parlait un peu plus ou un peu moins mais j'ai gardé des contacts avec lui et une fois que j'ai arrêté mon travail à Rosario comme directeur sportif et après des longues années comme joueur où je n'avais pas pu voyager et surtout en Europe où j'avais énormément envie de revenir visiter les clubs où j'avais joué et tout j'ai profité cette période où j'étais libre pour venir je suis venu à Toulouse deux fois j'ai revu beaucoup de monde c'était des visites plus pour visiter les jeunes et pour revoir les jeunes que pour proposer quelque chose après c'est vrai que par rapport à la situation du club et la possibilité réelle du club d'échanger à un moment donné certaines choses j'aurais pu présenter quelque chose ou présenter un projet parce que je l'avais et parce que dans ma tête aussi l'envie de travailler en Europe ou de retrouver par exemple le TFC existait mais bon dans tous les cas il n'y a pas eu des contacts directs pour travailler ou des possibilités concrètes sur le site sur ce projet Mauro ou pas ? tu as dit que tu avais quelque chose à proposer est-ce qu'à l'heure actuelle tu pourrais encore le proposer à Toulouse est-ce que ça peut être encore dans un coin de ta tête ? la vérité actuelle est qu'on ne sait pas ce qui va se passer déjà avec la vente et on ne sait pas qui va être on parle il y a certains noms qui tournent autour du club mais on ne sait pas vraiment qui va être le président ou qui va être à la tête du club donc je vois difficile aujourd'hui de proposer quelque chose quand on ne sait pas encore qui va être celui qui sera le président ou encore qui sera le propriétaire parce que ce n'est pas encore acté la vente donc pour l'instant dans ma tête je n'ai pas l'idée de proposer quelque chose même si j'ai tout ce qu'il faut pour à un moment donné le faire parce que les projets j'ai les gens pour travailler avec moi je les sais aussi donc j'ai tout ce qu'il faut mais bon je suis tranquille ici en Argentine confiné pour la suite Mauro tu viens de me dire que tu avais des gens un projet etc par rapport au poste de directeur sportif du coup comment ça se passe qu'est-ce que fait un directeur sportif est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît très peu au TFC ces dernières années est-ce que tu peux nous expliquer que fait un directeur sportif dans un club en fait ça dépend toujours de la confiance et les armes qui te donnent les présidents dans ces cas-là ou qui te donnent les clubs en Argentine par exemple les directeurs sportifs c'est un poste nouveau où il faut dans mon cas par exemple à Rosario j'ai dû tout refaire créer la cellule de recrutement faire venir les joueurs faire partir les joueurs être un ex entre les dirigeants et l'entraîneur les dirigeants et les joueurs c'est un poste où si tu veux à la tête de ce qui est la partie professionnelle du football et après tu délègue beaucoup moi je déléguais notamment ce qu'était la formation par exemple ou ce qu'était le football féminin c'était des endroits où j'allais moins où j'avais moins d'influence et je mettais énormément la tête dans ce qu'était le football professionnel je pense que après les fonctions qu'il y a un directeur sportif sont infinites il y a énormément de choses à faire énormément de choses à s'occuper mais notamment être la tête du football et prendre les décisions concernant l'équipe professionnelle notamment que c'est surtout c'est sur ça qu'on va t'évaluer et on va savoir si ton travail est bon ou pas est-ce que tu penses que c'est indispensable pour un club d'avoir un directeur sportif Toulouse je ne sais pas s'il n'y en a pas un ou pas où il n'y a pas ce nom là tu dis le problème à Toulouse c'est qu'en fait il y en a sans en avoir un non je pense que le club ces dernières années surtout a eu un organigramme différent où il y a eu des gens qui occupaient les postes ou faisaient en tout cas les fonctions exerçaient les fonctions des directeurs sportifs mais c'est important qu'il y a ce nom là après est-ce que c'est une question de nom seulement c'est pas grave si c'est juste ça moi ce que je pense c'est que dans tous les clubs il faut qu'il y ait une tête qui prenne des décisions à Toulouse peut-être que c'était directement le président ou peut-être que c'était le directeur général je ne sais pas mais ce qui doit être clair c'est lui qui prend les décisions au club pour que ça soit lui quand il y a des conséquences comme par exemple une descente que quelqu'un soit responsable alors à Toulouse c'était le président qui occupait ce rôle là mais justement toi qui l'a occupé est-ce que tu penses qu'un président qui ne peut pas être au jour le jour auprès du club peut justement assurer ses fonctions de direction sportive quand tu as d'autres soucis notamment la direction de ses entreprises à côté en fait c'est un poste à temps plein tu ne peux pas faire ça sans y être à 100% oui moi je pense que Olivier ne faisait pas de directeur sportif il faisait bien son rôle comme président pour décider surtout une fois qu'il avait l'information qu'il pouvait offrir la cellule de recrutement ou dans ce cas là les gens qui travaillaient dans le football à la tête du football du club tout le monde connait les noms ou les gens après quel poste occupait chacun c'est un peu plus difficile à dire mais en tout cas il devait recollecter toute cette information et puis décider ou faire des décisions avec les directeurs généraux aussi je pense que c'est un peu ça comment ça marchait le TFC on va on va enchaîner un petit peu sur ta carrière mais ça juste avant une chose c'est que le site lesviolets.com avait fait un sondage il y a quand même 8 supporters sur 10 qui souhaiteraient ta venue en tant que directeur sportif nous on dit ça on dit rien je pense que ces sondages-là en fait montre un peu peut-être les souvenirs qui sont de moi comme joueur ou le fait qu'il y a pas mal de supporters qui m'aiment bien ou qui ont un bon souvenir quand j'ai passé au club comme joueur après comme directeur sportif la vérité c'est que les jeunes en France ne me connaissent pas moi je sais ce que je fais ici en Argentine à Rosario notamment je sais que je me suis préparé pour ça que j'ai fait des cours et que c'est pas quelque chose que je commence le jour au lendemain parce que ça me plaisait bien sinon que c'est quelque chose pour lequel je me suis préparé vraiment et que j'aimerais vraiment exercer un jour en Europe aussi mais bon après ça fait toujours plaisir bien évidemment que les supporters gardent un bon souvenir de moi alors justement tu parlais de souvenirs je pense que c'est le moment peut-être d'aborder tes souvenirs au TFC pourquoi t'as signé à Toulouse après une longue période à Nantes en fait à Nantes j'ai passé 5 ans et demi et l'année avant de décembre j'avais prolongé mon contrat des 3 ou 4 ans je me rappelle pas trop donc dans ma tête c'était l'idée de continuer à Nantes existait j'étais capitain donc je me sentais chez moi mais avec la descente il y a eu au club bien évidemment des changements à tous les niveaux et à un moment donné à certains joueurs dont moi nous ont dit qu'il fallait qu'on parte parce que par rapport à certains salaires ou par rapport à Nantes qui voulait mettre le club au niveau de salaire et à ce niveau-là je me suis retrouvé presque obligé à partir et bon la possibilité de partir à Toulouse s'était donnée en fait par rapport à la blessure de demi arrivager une blessure qu'il y a eu au genou je crois et à partir de là les clubs ont cherché un profil similaire et moi je suis signé en prêt parce qu'initialement au départ l'idée c'était que je jouais en prêt et que je retourne à Toulouse mais bon au bout de la première année tout s'est passé très bien et finalement le TFC m'a acheté d'ailleurs Mauro si je ne me trompe pas je ne sais pas si je n'ai pas de bêtises mais un de tes premiers matchs c'est quand même le Toulouse-Liverpool non ? mais c'est un des premiers je ne sais pas si c'est le premier je crois que le premier c'est Lyon je ne suis pas sûr il y a la victoire à la dernière minute de Helmander contre Lyon vous gagnez un 0 Lyon au stadium je crois que ça c'est mon premier match parce que je n'avais pas joué le premier match du championnat à Valenciennes parce que j'étais suspendu j'avais récolté des cartons à Nantes et donc j'étais suspendu pour la première journée du championnat et d'ailleurs ce match-là c'était John Johnson qui l'avait disputé en défense centrale c'était le match de John Johnson on avait pris 3 buts je me rappelle oui c'était son début aussi pour lui il retrouvait un nouveau championnat ou il trouvait un nouveau championnat un nouveau club ça n'a pas été simple ce match-là quel souvenir tu gardes dans la double confrontation justement comme Liverpool juste quand tu arrives au club magnifique parce que pour les clubs ça reste un des matchs les plus importants de son histoire et pour nous jouer Liverpool qui avait des joueurs magnifiques qui venait déjà de faire des énormes participations en Coupe d'Europe pour nous c'était vraiment un rêve de se retrouver là de se retrouver déjà au stadium avec une ambiance magnifique où on a fait un match un match correct je pense mais on a perdu quand même je me rappelle qu'il faisait énormément de chaleur une chaleur terrible et puis le retour en fil un souvenir très bien ou très bon jusqu'à ce que le match a commencé après c'était dur quand même mais bon tout ce qu'il y a autour d'un fil c'est magnifique je pense que pour les supporters aussi qu'on peut voyager et qu'on peut vivre ça sûrement qu'ils les gardent comme un bon souvenir mais j'ai un résultat qui était très dur Mauro on va revenir juste un peu au début de ta carrière tu as été formé à Rosario tu es arrivé à Nantes en 2002 avec IEPES mais c'est souvent une question qu'on pose souvent aux joueurs d'Amérique du Sud comment s'est passée ton adaptation en France ? au départ difficile par rapport à la langue surtout moi je dis toujours la même chose je suis arrivé avec 19 ans seulement donc quand je vois aujourd'hui des gamins de 19 ans qui à peine débutent en première division je les vois avec énormément de choses à apprendre encore et moi je me suis retrouvé à cet âge-là en France dans un nouveau pays un nouveau championnat je ne parlais pas la langue donc bien sûr qu'au départ ce n'était pas simple mais bon j'avais en tête j'étais têtu par rapport à ce que je voulais je voulais m'imposer en Europe je voulais jouer en Europe et bon même si j'ai vécu des moments difficiles je me suis finalement adapté d'ailleurs tu reviens après au pays à San Lorenzo avec d'ailleurs Mario Yepes je trouvais ça que la boucle était un peu bouclée tu gagnes quand même la Copa Libertadores qui est l'équivalent de la Ligue des Champions européenne ça fait quoi de soulever ce trophée ? pour moi ça reste aussi un des grands souvenirs de ma carrière surtout parce que San Lorenzo c'était un des grands clubs ici en Argentine qui ne l'avait jamais gagné donc pour eux c'était vraiment un objectif depuis toute l'histoire du club de pouvoir gagner cette Coupe Libertadores donc on a vécu aussi des moments très très bons avec les gens qui pleuraient pour pouvoir gagner cette Coupe-là et comme tu dis c'est l'équivalent de la Ligue des Champions donc ici en Amérique du Sud il n'y a pas plus haut que ça donc pouvoir la gagner ça reste un des très bons souvenirs de ma carrière et surtout avec les groupes des joueurs qu'on a vécu tout ça on est encore en contact et on se voit assez souvent parce qu'on a vécu une belle expérience d'ailleurs il y a une défaite en Coupe du Monde des clubs à ce Real de Madrid c'est ça en finale l'année d'après après ça on a joué les mondiales des clubs on a passé les demi-finales contre un club d'Océanie puis ensuite on a joué la finale contre Real Madrid qui était vraiment dans une dynamique terrible et on a perdu 2-0 encore une fois on a fait un match correct je veux dire mais on savait que les possibilités de pouvoir les battre étaient très très peu Mauro tu n'as jamais connu la sélection A en Argentine malgré un titre de champion du monde des moins de 20 ans est-ce que c'est un regret de ta carrière ? Oui en fait j'étais convoqué deux fois la première fois j'étais dans les banques de remplaçons dans un match amical contre les Pays-Bas qu'on a perdu en 0 mais j'avais 20 ans à cette époque-là donc pour moi c'était un rêve de me retrouver en équipe nationale et quelques mois après j'ai eu encore une convocation pour un match amical en Argentine contre l'Uruguay mais le match finalement ça ne s'est pas fait et là j'allais jouer titulaire ce match-là et j'allais débuter mais il y a une grosse tempête la veille du match et finalement le match s'était annulé et du coup à cette époque-là que j'avais 20-21 ans je sentais qu'une nouvelle possibilité allait arriver pour moi parce que j'étais très près de la sélection et puis finalement j'ai eu des blessures ensuite et puis je n'ai plus retrouvé l'équipe nationale et ça reste un peu bien évidemment l'idée que j'aurais pu débuter au moins avoir un cap et bon je ne l'ai pas eu j'aurais bien aimé mais bon ça me ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète ou qui reste comme affaire je n'ai pas pu le faire tant pis j'étais très près je le sais mais bon messieurs dans quelques minutes il y aura une surprise pour toi Mauro Chetto mais je vous donne l'information c'est tombé sur l'équipe sur France Football Bernard Blacard ancien entraîneur de Nîmes devrait arriver au TFC pour le poste d'entraîneur c'est tombé sur France Football sur l'équipe il y a quelques secondes donc on se dirigerait en tout cas vers l'arrivée de Bernard Blacard qui a encore trois ans de contrat avec Nîmes et qui doit quand même trouver une solution pour rompre son contrat avec les crocodiles donc là c'est la haute nouche du soir Bernard Blacard vers le TFC a priori ce serait le choix de Damien Comoli on peut reprendre l'interview Bernard Blacard Mauro ou pas ? non je ne connais pas si je sais qui est mais par contre je ne le connais pas personnellement ou je n'ai pas eu de relation avec si on revient sur le TFC quel est pour toi le meilleur joueur avec qui tu as évolué au TFC ? disons la saison qui a fait Gignac en 2009 ça reste quand même impressionnant et Dédé à cette époque-là nous faisait gagner les matchs donc il était dans une forme incroyable et je pourrais dire lui après c'est vrai que j'ai joué très peu avec Ben Yedder par exemple il a fini par faire une carrière exceptionnelle aussi il montrait déjà des qualités peut-être pas pour jouer avançant comme il a fini mais il montrait des qualités énormes donc on peut dire après Elmander c'est un joueur aussi important à Toulouse et comme Dédé si tu veux il y avait un moment où on se reposait beaucoup sur lui mais si je dois nommer un par rapport à la relation que j'ai aussi avec lui je dis Gignac toi dans le 11 de légende tu mets Dédé Gignac et pas Elmander c'est toujours pour les supporters toulousains c'est toujours la grande incertitude tu as joué avec pas mal de défenseurs centraux avec qui tu as aimé jouer en défense au TFC les souvenirs avec les deux que j'ai le plus joué c'est Fofana et Congrès avec Fof on a fait une saison ensemble magnifique l'année on a fini 4ème parce qu'on prenait très peu de buts on a fini meilleure défense et on avait formé une charnière assez complémentaire parce que lui il allait beaucoup sur l'homme moi je restais un peu derrière et avec d'un congrès aussi parce que on avait des similitudes dans notre joue donc on se comprenait très bien et on savait ce que l'autre pensait ou ce que l'autre allait faire donc je pense qu'avec eux deux c'est avec qui je me suis le mieux entendu sur le terrain d'ailleurs cette année-là la 4ème place c'est ta plus belle saison vous vous sentiez fort cette saison-là parce qu'on a l'impression on en a déjà dit un petit peu dans cette émission que vous avez presque plus un peu plus haut de cette équipe-là oui oui je pense que cette saison-là au départ je me rappelle bien on ne partait pas pour faire une saison comme on a fait on partait plus pour essayer d'arriver à 40 points le plus vite possible et surtout ne pas jouer le maintien mais bon l'équipe a commencé avec une défaite à Lyon une défaite très dure à Lyon et je pense que ça ça nous a bougé énormément et ensuite on a commencé à avoir de bons résultats on était une équipe sauvée en fait une équipe qui savait très bien à quoi ils jouaient et comment ils jouaient et on a commencé à gagner des matchs des matchs qui étaient peut-être très durs ou des matchs où il n'y avait pas énormément de différence entre les deux équipes on finissait par les gagner par exemple comme je disais avant parce que les deux étaient dans une forme incroyable nous derrière on se sentait costauds tout le temps on avait Carasso aussi qui avait fait une saison magnifique et les jeunes qui commençaient vraiment à s'installer dans les groupes comme Kapu ou Sisoko ont commencé aussi à prendre confiance à se sentir libérés on avait quatre ou cinq joueurs d'expérience et puis pas mal de gens qui se sentaient ou qui se sentaient qu'ils pouvaient faire quelque chose de bien et on a créé un groupe une équipe qui a commencé à croire on n'avait peut-être pas les qualités pour aller jouer le titre à cette époque-là mais je pense qu'on aurait pu peut-être grappiller une place de plus et trouver la Ligue des Champions Mauro ça tombe bien tu nous en as parlé regarde qui est là pour la surprise sur lesviolets.com avec la dist avec la feuille de match on reforme un petit peu la défense centrale Mohamed Fofana Mauro Chito c'est le retour Mauro ça va ? ça va et toi ? ça va ça va ouais beau gosse ça fait longtemps ça fait très longtemps très très longtemps ça fait plaisir de te voir moi aussi moi aussi bien sûr alors Mohamed juste avant dans l'émission on demandait à Mauro avec qui il avait aimé jouer en défense centrale et le premier nom qu'il a donné c'est Mohamed Fofana bah écoute ça me fait plaisir ça me fait plaisir bah moi écoute c'est de toute façon c'est la meilleure la saison qu'on a fait ensemble tous les deux ça a été la meilleure saison de ma carrière donc donc forcément je pense la même chose cette année-là il avait joué tous les matchs toutes les minutes c'était le seul joueur qui avait fait tous les matchs et toutes les minutes c'était incroyable il ratait rien lui ouais j'aurais aimé faire pareil les années plus tard mais bon ça m'a truit un peu les années suivantes mais bon l'année d'après c'était dur je me rappelle l'année d'après c'était dur ouais ouais ça a été compliqué mais bon ça reste mon meilleur souvenir c'est quoi vos souvenirs justement en commun Mohamed avec Mauro c'est des gros matchs c'est cette solidité défensive déjà on finit meilleure défense du championnat on finit quatrième c'est vraiment voilà on était l'équipe c'était vraiment difficile de nous marquer un but donc nous on se sentait costauds d'ailleurs on jouait un match on se sentait costauds on savait que on n'allait pas encaisser de but ou à la rigueur un seul but mais voilà derrière nous il y avait Cédric Carasso qui marchait sur l'eau aussi qui était un élément très important pour nous aussi mais non non c'est une année où on se sentait très fort je pense collectivement en gros ouais c'est ça c'est ça on sentait que quand on commençait les matchs on sentait que il n'y avait pas grand chose qui pouvait nous arriver comme il dit on sentait que au pire on pouvait prendre un but mais que en général c'était très dur de nous marquer je pense que les équipes aussi contre lesquelles on jouait ils savaient que c'était dur de jouer contre nous comme Fof il disait on avait Carasso derrière mais on avait aussi Etienne Capoue devant nous qui faisait un travail magnifique à la récupération donc ce triangle là conformé avec Fof et Capoue était très dur très costaud on était agressif aussi on était très agressif sur les marquages ou sur les un contre un dans les duels et on a réussi comme on a dit à être la meilleure défense du championnat que c'est pas simple Mohamed Mauro nous a donné le joueur qui l'a le plus impressionné au TEF il nous a parlé de Dédé Gignac de Yohan Elmander plein de bons petits joueurs qui sont passés par chez nous pour toi c'est qui le meilleur qui t'est joué à part Mauro bien sûr bon après le meilleur ça va être compliqué d'en sortir qui t'a le plus impressionné plutôt après moi j'ai été formé au club donc j'ai connu d'autres joueurs avant que Mauro arrive aussi déjà il y en a un qui me vient en tête de suite c'est Stéphane Dalmat c'était vraiment un joueur extraordinaire de très haut niveau déjà l'auvoir au TEF à ce moment là c'était très surprenant et voilà on voyait vraiment aux entraînements qu'il était vraiment au-dessus et après un peu plus tard forcément Dédé Gignac Dédé Gignac justement l'année où on finit meilleure défense et on finit quatrième lui aussi il marchait sur l'eau il finit meilleur buteur du championnat et voilà je pense qu'on avait cette solidité aussi mais on savait que derrière si on restait costaud le match on allait gagner parce que Dédé allait nous marquer un but donc c'était impressionnant il pouvait je pense tirer les yeux fermés du milieu de terrain ça allait en pleine du card c'était un truc de fou donc ouais on va dire les deux les deux gros joueurs qui m'ont impressionné après j'en citerai peut-être un troisième c'est Wissam Benyeder qui a explosé lui du coup bien plus tard quand il est parti mais déjà à l'entraînement on sentait le potentiel qu'il avait enfin moi avant que je parle le potentiel je savais qu'il avait c'était quand même un joueur très très fort il montrait aux entraînements des trucs extraordinaires et après ça ne m'a pas du tout étonné la progression qu'il a eue Mahoro et Mohamed j'ai juste une question je voudrais juste revenir sur la plus grande déception des supporters du TFC comment ça se fait qu'en 2009 on ne va pas au Stade de France ça fait mal tu mets le doigt là où ça fait très mal je peux même vous dire un truc comment ça se fait qu'on n'ait pas soulevé la Coupe de France nous on sentait aussi que cette année-là on avait vraiment une possibilité de gagner quelque chose on le sentait mais après le football parfois on ne peut pas l'expliquer nous on n'était pas une équipe qui jouait les matchs en pensant qu'on allait le gagner de l'avance au contraire on était une équipe qui savait que pour gagner ces matchs il devait faire le maximum tout le monde devait faire le maximum et dans ces matchs-là on n'a pas fait un bon match on s'est fait éliminer aussi avec un but on ne sait pas comment l'expliquer en fait il a marqué avec la hanche dans un centre pourri mais bon on s'est retrouvé ça c'était vraiment pour nous une possibilité de gagner quelque chose avec ce groupe et qu'on aurait mérité et malheureusement le football nous a empêché on vous en veut on vous en veut encore ça c'est nous on s'en veut aussi moi je disais ça fait partie ça fait partie d'un de mes plus mauvais souvenirs de ma carrière là vraiment à ce moment-là en plus c'est marrant parce qu'il y a un entraîneur à Reims là maintenant où je suis un entraîneur qui a assisté justement à ce match-là au stadium il disait que tous les coachs avaient été invités au stadium pour suivre le match donc il me chambre beaucoup sur ce match il me chambre beaucoup mais non non pour moi c'est clairement le plus mauvais souvenir au TEF ah oui c'est sûr c'est la première fois que je vois autant de joueurs dans le vestiaire après le match pleurer il y a beaucoup de joueurs qui pleuraient après j'avais des larmes aux yeux franchement ça a été très dur à encaisser et d'ailleurs je crois Mauro que le match d'après on se disait après ce match-là on se disait la saison elle est finie je crois que c'est toi qui égalises un petit peu le match d'après qui relance un peu le TEF parce qu'on était mené je crois que c'était contre Lorient ou un truc comme ça et c'est toi qui marque le but contre Lorient un match il pleuvait on n'avait pas fait un bon match et on égalise à la fin une erreur du gardien qui vous prend la balle et Stéph et Tiendido il pique la balle et il me fait une passe au milieu j'étais là attaquant parce qu'on était mené donc j'étais monté juste dans les dernières minutes vas-y Karl est-ce que par rapport à ce match cette demi-finale vous avez remis le couteau dans la plaie est-ce qu'on ne s'était pas déjà vus au Stade de France en fait est-ce que vous en tant que joueur vous n'étiez pas dit tiens bon c'est Guingamp c'est Nel 2 moi personnellement je me rappelle que quand il y a eu le tirage ou quand on a su qu'on jouait Guingamp on était plutôt contents bien sûr parce qu'on jouait une Ligue 2 mais après ce que je te disais nous on était une équipe on savait très bien que si on ne donnait pas le maximum si chacun ne donnait pas le maximum on ne gagnait pas on avait besoin d'être à fond et ça on était conscients tout le temps donc je ne pense pas qu'on s'était relâché je pense qu'on a fait un mauvais match simplement que ça ça peut arriver mais malheureusement ça arrivait dans un match clé comme celui-là après ça a été ça a été un match bizarre parce que comme je disais tout à l'heure cette saison-là on se sentait quand même confiants on a vraiment fait des très bons résultats on a battu des grosses équipes comme Paris comme Bordeaux voilà c'est vraiment notamment à domicile on avait une grosse force collective à domicile donc on était confiants on était très confiants alors on voulait appliquer ce qu'on faisait très bien c'est-à-dire vraiment on leur a exercé un très gros pressing et les étouffés comme on a pu faire comme j'ai dit contre Paris contre Bordeaux mais c'est vrai ce match-là c'était bizarre le pressing il y était mais on ne l'était pas ensemble alors on ne l'a pas pris à la légère ce match on était tous à fond ça il n'y a rien à dire après il ne faut pas oublier la qualité des joueurs qu'il y avait en face aussi il y avait des joueurs d'expérience Rouma Matisse je veux dire il y avait des joueurs qui jouaient au ballon donc nous on essaie de leur mettre une grosse pression et récupérer le ballon le plus haut possible et le plus vite possible mais je me souviens qu'aussi eux là où ils m'ont impressionné c'est qu'ils ont joué mais vraiment sans pression sans se prendre la tête sans balancer des longs ballons de vent et repartir propre de derrière vraiment des belles sorties de balles et moi c'est ça qui m'a surpris en fait parce que en tout cas sur la première mi-temps où on a clairement été nuls eux je les ai trouvés super forts et j'avais d'ailleurs l'impression on se dit c'est pas qu'un camp on joue Paris c'est pas possible donc non voilà après il faut les féliciter aussi parce que derrière forcément ils gagnent la coupe et en finale ils gagnent le pro-ren c'est qu'ils avaient une belle équipe mais je pense que nous on était un ton en dessous mais eux ont été très très bons aussi désolé vous avez nous trouvé un peu maso les gars mais l'année d'après il y a une autre demi-finale de coupe de France de la Ligue avec notre meilleur ami Brandao qui l'a éliminé c'était différent celle-là vous avez moins resté en travers moi disons que ces matchs-là c'était plus contre Marseille ou contre une équipe plus forte plus importante donc on pouvait sentir que on n'était pas candidat ou favori comme avec Guingham donc c'était pas la même chose dans les papiers c'était pas pareil surtout que l'année de Toulouse est moins bonne on finit 17ème si je dis pas de bêtises l'année est moins bonne aussi et nous on était moins bien aussi voilà on n'avait pas la même solidité que l'année d'avant on n'était pas on n'était pas aussi compact aussi fort comme équipe comme l'année d'avant donc il y avait moins encore une fois dans les papiers il y avait moins de chances de passer moi perso cette défaite m'a fait moins mal que la demi de la Coupe de France parce qu'à la Coupe de France vraiment il y a beaucoup de matchs c'est un parcours très long c'est un parcours dur alors on n'a pas rencontré que des cadors mais on a rencontré quand même des équipes pas faciles à jouer voilà avoir fait tout ce parcours pour au final quand il y en a qui pensent qu'ils se voyaient déjà en finale c'est pas qu'on se voyait en finale c'est que encore une fois nous vu la saison qu'on passait pour nous si on continuait sur ce qu'on se faisait de bien on allait aller en finale donc voilà c'est vraiment la Coupe de France ça a une serveur spéciale aussi la Coupe de la Ligue c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de matchs en plus donc c'est pas pareil même pour les supporters je ne peux pas te mentir même pour les supporters je pense qu'elle a plus de saveur la Coupe de la France que la Coupe de la Ligue messieurs beaucoup de messages de gens qui nous suivent qui sont très très heureux de vous revoir donc déjà un grand merci on a deux trois petites questions pour vous avant qu'on clôture tout ça mais c'est Vincent qui va vous les poser oui d'abord il y a une première question pour Marocchetto on voit un très beau maillot derrière la question c'est c'est le maillot de quel match comment ? c'est le maillot de quel match que tu as encadré je ne me rappelle pas je ne me rappelle pas de quel match je crois que c'est de la saison 2008-2009 oui mais de quel match je ne me rappelle pas sincèrement il y a eu une question il a marqué sa saison il y avait une question c'est vrai que les maillots qui sont là derrière il y a certains que je les suis en boîte dans des cartons depuis un petit moment et là on a perdu un peu j'ai perdu un peu le registre de quel match c'était il y avait une question aussi pour toi Mohamed c'était tout simplement savoir ce que tu fais aujourd'hui dans le monde du foot alors aujourd'hui j'ai mis un terme à ma carrière ça y est j'ai fini je suis retenu au stade de Reims j'ai évolué quatre saisons là-bas et je suis entraîneur adjoint avec l'équipe Préserve des jeunes un petit peu des défenseurs et j'ai ce rôle d'adjoint avec l'équipe Préserve du club ça a intéressé Mauro j'ai vu qu'il a hoché la tête ça a intéressé c'est très bien je suis content pour Fof qu'il s'est vite réconforté je pense qu'il a les qualités pour ça ça intéresse Mauro parce que comme il va devenir directeur sportif du TEF il va pouvoir prendre Fofana en Mohamed en recruteur pour lui envoyer des jeunes au TPC enfin folie c'est bien fait bon messieurs en tout cas merci beaucoup un très 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 grand merci à tous les deux d'être venus Mohamed Fofana et Mauro de chez toi c'est vraiment ça fait vraiment plaisir de vous revoir de revoir la charnière centrale se reformer ici je peux vous dire qu'on a pris beaucoup de buts aujourd'hui ça c'est clair à l'époque en tout cas on vous souhaite de très très bonnes choses pour la suite de vos carrières respectives donc une belle belle carrière pour toi Mohamed et toi aussi Mauro on espère vous voir peut-être un jour au TFC qui sait vous revoir au TFC qui sait merci beaucoup merci beaucoup Fof tu sais que je t'apprécie que je garde de très bons souvenirs de toi ça m'a fait plaisir de te revoir bien sûr et merci à vous pour l'invitation merci Mauro ça m'a fait plaisir également bon ça a été court mais voilà c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi Mohamed il faudra que tu viennes voilà j'allais venir il faudra que tu reviennes dans les prochaines semaines un peu plus longuement pour revenir sur ta carrière ouais bah j'ai atteint l'invitation et bien la semaine prochaine si tu veux non Mohamed oui tu reviens parce qu'on a plein d'autres questions tu peux demander à Mauro ça fait 35 minutes qu'on le torture de questions pas de soucis on s'organise ça il n'y a pas de problème ça sera avec plaisir super on va remercier les gens qui nous ont suivi sur la page lesviolets.com on remercie JB avec les violets alors moi je vous propose on va dire merci merci à Mauro et à Mohamed c'était un grand plaisir de les avoir on va les libérer salut Mohamed salut Mohamed à bientôt ciao les gars et merci ciao ciao messieurs je pense qu'on va pouvoir clôturer cette émission cette 71ème émission merci JB avec les violets merci Yves avec Ladiste merci Vincent et Mehdi pour la feuille de match merci encore à Mauro et Mohamed Troufana qui sont venus et aussi Laurent Mazur avec Malik 2.fr super site allez le voir de suite même sur Twitter il y a de super articles pas aussi bien que celui que les violets bien sûr JB mais il y a des bons articles ça se complète ça se complète mais bon ça se confirme quand même pour Blackhara là quand l'équipe est pris sur le bol sur l'affirmatif en tout cas s'il arrive à se libérer on aura un mal à cœur ok bon an on va travailler sur ce dossier ce soir allez allez j'espère que la livebox m'a marché pour écrire l'article pour les violets il l'a déjà commencé je ne sais pas juste samedi prochain on aura un invité on va voir comme quel joueur et on aura Jeannot Risseguet je pense que ça va être très sympa quand même et on aura aussi le styliste de Mehdi qui nous vient directement te voir il n'y a pas rare on embrasse tout le monde messieurs passez un très bon week-end on vous donne rendez-vous comme bien entendu samedi 17h prochain il n'y a pas toujours pas de match sur Canal Plus donc le rendez-vous c'est sur la page avec Jeannot Risseguet qui sera un invité avec nous et un autre joueur peut-être Mohamed Fofana qui avait l'air intéressé qui d'ailleurs avait l'air très chouette on va travailler sur tout ça peut-être Bernard Blacard qui sait on verra en tout cas bon week-end à tout le monde merci à tous de nous suivre et à très très vite ciao ciao